Bonjour, la dernière fois nous avons parlé du tableau de vision. J'espère que ton tableau de vision est prêt. J'espère que ta liste de demandes est prête parce que Dieu se basera sur cette liste pour te faire décoller. A tout de suite. Je voudrais une fois de plus nous rappeler le fait que les vidéos que je fais concernent uniquement les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu. Dans le livre de Proverbe 27, verset 7, il est écrit « Il est comme les pensées de son âme ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « L'homme est le fruit de son imagination et de sa pensée ». Alors, aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la foi au travers de la pensée et de l'imagination. Oh, j'aime ce thème. J'ai dit quoi ? Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la foi au travers de notre pensée et de notre imagination. Retiens une chose, mon frère, ma sœur. Tout ce qui existe dans ce monde est d'abord passé par la pensée de quelqu'un. Oui, si le monde vit, c'est parce que Dieu a pensé le monde et il a mis le monde sur pied. Et toi et moi faisons partie de ce monde. Et tout ce que nous voyons là, ce sont des hommes qui ont pensé et ont mis cela sur pied. Et c'est devenu des choses réelles. Toutes ces belles choses que tu as dans la tête, c'est des choses que Dieu voudrait que tu vives pendant ta vie sur la terre. Ce n'est pas le hasard. Alors, comment faire ? Certains qui te roncentent sans vivre le fruit de leur imagination parce qu'ils ne comprennent pas la méthode. Ou alors parce qu'ils sont braqués sur leurs limitations. Nous allons ensemble développer comment est-ce que la foi peut nous conduire à mettre en œuvre ce que Dieu a déposé dans notre imagination. Je prends un exemple simple. Le téléphone portable existe parce que quelqu'un un jour, je me souviens de cette histoire, quelqu'un un jour parlait. Alors, c'était un téléphone à corde. Il parlait et il y avait quelque chose qui se passait dehors. Il avait en même temps envie de continuer sa conversation et d'aller voir ce qui se passe dehors. Mais c'était impossible. Alors, après la conversation, il s'est assis, il s'est mis à réfléchir en disant, mais pourquoi ne pas créer un téléphone que je peux porter, amener partout ? Aujourd'hui, vous et moi, nous avons des téléphones portables. Pourquoi ? Parce qu'un être humain a pensé. Toi aussi, tu peux changer le monde au travers de ta pensée et ton imagination. Mon message ne concerne pas les paresseux. Certains pensent que parce qu'on est enfant de Dieu, on va se coucher, on aura des choses dans l'imagination, on va jeûner, on va prier. Non. Prie, travaille et puis il y a le résultat. Je dis bien, prie, travaille et la foi et tu auras le résultat. Je me souviens de ce petit garçon. Dieu avait déposé dans sa pensée le fait qu'il devait être un homme de médias. Alors, il était bègue. Ce petit garçon a donc partagé ses projets avec ses camarades et ses enseignants qui se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais regarde-toi, tu n'arrives même pas à former une phrase. Tu es bègue. Comment est-ce que tu peux être un homme de médias ? Le petit garçon s'est mis à pleurer, mais il y avait quelque chose de fort en lui. Il savait, il savait qu'il allait être un homme de médias. Alors, il a partagé le projet avec sa maman qui était catéchiste. Sa maman lui a dit, Dieu ne peut pas t'amener à cet âge, mon petit, s'il n'a pas l'intention de t'amener plus loin. Et là où tu es là, je vais te dire, Dieu ne t'a pas amené à l'âge que tu es là, s'il n'a pas l'intention de faire de toi un grand homme. Partage tes projets avec des personnes qui peuvent t'encourager, des personnes de foi et des personnes qui croient en toi. Alors, tu verras ces projets mûrir, décoller et être amené à la réalisation. Cet enfant s'est mis au travail. Il s'est mis à rééduquer sa façon de parler. Il s'est mis à faire des entraînements, à bosser dur. Il s'est inscrit à l'école de journalisme. Il a appris à parler, d'abord aux chaises, ensuite aux moutons et maintenant là, il parle aux hommes. Il est devenu un très grand conférencier. Il ne bègue pas et ce travail a fait de lui un multimilliardaire. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ça dans son imagination et il ne s'est pas laissé distraire par des personnes qui découragent. Il ne s'est pas laissé distraire par des paresseux, des personnes qui n'ont pas cru en lui. Il s'est accroché sur ce que Dieu avait mis dans sa tête et aujourd'hui, il est exactement le fruit de son imagination. Cet homme puissant milliardaire, il parle couramment bien, il a fait des enfants et il nous enseigne à propos. Toi aussi, au travers de tes pensées, de ton imagination, tu peux changer le monde. Tu es assez prié, n'est-ce pas ? Tu es assez gêné. Voici venu le moment de travailler et d'avoir les résultats au travers de la foi en Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que tu as ça dans ta tête, tu crois en Dieu, Dieu t'accompagne dans ce que tu fais et puis tu as le résultat. Alors, je vais illustrer ça par un exemple simple. Voilà, Dieu met dans ta pensée le fait d'être propriétaire d'un immeuble, n'est-ce pas ? C'est tellement fort en toi, mais tu n'as pas de moyens. Tu es vendeuse de tomates, vendeur de tomates, tu commences par vendre tes tomates. Premier jour, tu vends les tomates pour 1000 francs, tu gardes 500 francs. Deuxième jour, tu vends les tomates, tu gardes 500 francs. Quatrième jour, cinquième jour ainsi de suite, je ne sais pas à quelle fréquence et puis tu te retrouves avec un montant de 50 000 francs de bénéfice. Alors, à ce moment, tu dis, j'ai 50 000 francs, Seigneur, je ne suis pas riche. Mais tu as mis dans ma pensée que je serais propriétaire d'un immeuble. Alors, tu vas voir le propriétaire de cet immeuble, il te dit, l'immeuble coûte 500 000. C'est juste un exemple, mais dans tes poches, tu as combien? 50 000. Alors, tu dis au propriétaire de l'immeuble, écoute, je n'ai pas d'argent, mais je vais te payer en tranche. Prends d'abord 30 000 dans les 500 000. À ce moment, à cause de ta foi, à cause du fait que tu as cru en Dieu et à ton imagination, Dieu prend le relais. C'est lui qui décide de faire la négociation, ce n'est plus toi. Tu as parlé, Dieu va se charger de convaincre le vendeur d'immeuble. Tu seras surpris parce que le vendeur d'immeuble viendra te voir, il va te dire, mon petit, c'est vrai que l'immeuble coûte 500 000 francs et toi, tu as 30 000 francs. Alors, donne-moi tes 30 000 francs parce que vraiment, je suis foirée, je suis fauchée en ce moment. Donne-moi tes 30 000 francs et le reste, tu me payeras en tranche, selon ton revenu. Tu vas prendre l'immeuble, les 20 000 francs restants, tu vas retaper ton immeuble et tu vas faire entrer les locataires. Et les loyers que ces locataires vont te payer te permettront d'achever l'achat de l'immeuble et de devenir réellement propriétaire. Alors, comment ça se passe concrètement? Dieu a déposé dans ta pensée le fait d'être propriétaire d'immeuble. Tu n'es pas resté là à attendre que les choses se passent de façon miraculeuse, comme certains le pensent, comme certains le font. Non, tu t'es levé, il y a eu l'imagination, elle était puissante, elle était forte, tu te voyais déjà propriétaire de l'immeuble. Ça, c'est la foi. Après la foi, tu t'es levé, tu t'es mis à vendre des tomates et après la vendre des tomates, tu as eu ton bénéfice de 50 000. Tu t'es levé pour aller acheter un immeuble qui coûte 500 000. Voilà comment Dieu t'a accompagné dans cette négociation et t'a permis d'avoir ton immeuble. C'est tout le processus. Mon frère, ma soeur, si tu crois en ce processus, tu as déjà ton tableau de vision, je t'assure, tu seras milliardaire. Parce que le propriétaire de l'immeuble ne va pas trouver le sommeil. Il va dormir, il va rêver. Quelqu'un viendra lui dire, donne l'immeuble à cet enfant, donne-lui ça, c'est son immeuble, il va te payer. Pourquoi tu doutes ? Il va te payer, donne-lui, c'est son immeuble. Je t'ai dit de lui donner. Il va voir son père qui est mort il y a 10 ans dans les rêves, qui vient lui dire, donne-lui l'immeuble. Il va voir sa soeur qui va lui dire, donne-lui l'immeuble. Il va voir tous les conseillers qui vont lui dire, donne-lui l'immeuble. C'est le travail de Dieu. Voilà comment Dieu procède quand il veut te donner quelque chose. Tout se passe dans le sens de te satisfaire. C'est ton immeuble. C'est ton immeuble. Pourquoi ? Parce que tu as mis la foi en pratique. Dieu t'a accompagné. Tu as bossé et tu es devenu propriétaire d'immeuble. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai terminé et j'espère que tu as bien retenu la leçon. Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage-la massivement avec les autres. Ça aussi, c'est un acte de foi. Ça montrera combien de fois tu aimes ta vie et tu aimes aussi celle des autres. Tu veux les voir évoluer, partage massivement. C'est parti. Merci. 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 Bye. Sous-titrage FR ?